Wesh les gars c'est Rara, j'espère vous allez bien, ça fait longtemps bah comme d'habitude Aujourd'hui nouveau format, j'avais envie de tripter le sujet des footballeurs qui partent jouer en Chine en Chinese Super League Parce qu'il y en a de plus en plus qui partent ou qui sont déjà partis en Chine Comme Tevez, Ramirez, Oscar, Jackson Martinez, Hulk, t'en connais, bref L'avais dit mais alors lui il en a mais rien à foutre, mais clairement Et j'ai l'impression qu'on parle pas assez de ce phénomène, bah du coup j'ai voulu en faire une vidéo Même Aubameyang il repelle en Chine, mais il est parti à Arsenal, et Miri Taran aussi, vous allez me manquer Merci pour tout Aubameyang, et bienvenue Michi Qu'est-ce que c'était pour toi ? Oui moi je connais les supporters, j'ai vu à la télé, je sais que Dortmund c'est des magnifiques supporters Et je suis très content d'être ici à Dortmund Mais oui mon gars, est-ce que tu connais quelqu'un qui n'aime pas Dortmund ? Non, non ça existe pas, tout le monde aime ce club, tout le monde Bref, pourquoi les footballeurs s'ignent en Chine ? Numéro 1, une idée de Xi Jinping Xi Jinping c'est lui le président de la république populaire de Chine Ayant pour objectif de faire de la Chine une puissance sportive, dans ce cas de figure pour le football Il a pour objectif de développer le secteur sportif de la Chine pour qu'il atteigne plus de 800 milliards de dollars dans le PIB chinois d'ici 2025 Bon en gros ce qu'il faut que tu retiennes c'est que, bah il veut faire de la Chine, en fait il veut que la Chine domine le foot, tout simplement Suite à l'idée de Xi Jinping se construit en Chine un intérêt pour le football Le gouvernement chinois a comme objectif de créer 50 000 écoles de football sur 10 ans Ou alors de rendre le football dans certaines écoles obligatoires Ouais, le foot obligatoire à l'école c'est... c'est pas rechi lourd ça ? Si ça se trouve, plus tard il y aura des joueurs chinois de classe mondiale, on sait pas D'ailleurs l'entreprise immobilière Evergrande Group a racheté le club de Guangzhou Evergrande en 2010 Le club où évolue actuellement Jackson Martinez Le club a remporté en 2013 la ligue des champions asiatiques Ce qui forcément augmente un intérêt pour le football en Chine Mais également pour revenir à mon sujet, l'entreprise a investi dans une école de foot Et qui est en termes de taille la plus grande école de football au monde Numéro 3, des clubs de plus en plus riches Comme c'était le cas pour l'entreprise immobilière d'Evergrande Les entreprises chinoises se mettent à investir énormément Ce qui a engendré une explosion des droits TV pour le championnat chinois Ainsi, les droits télévisés sont passés de 11 millions d'euros par saison à 280 millions d'euros par an Et du coup, cela permet au club chinois de s'offrir de bons, voire de très bons joueurs Et enfin, la dernière raison pour laquelle les footballeurs signent en Chine Bah c'est pour la thune Depuis tout à l'heure on parle argent, tu croyais ils partent en Chine pour quoi ? Pour la passion, pour jouer avec Guangzhou Evergrande Les salaires en Chine sont ouf, parfois même plus avantageux qu'en Europe Carlos Tevez gagnait 38 millions d'euros par an Soit 3,2 millions d'euros par mois 73 euros par minute Le mec en 1 minute il peut s'acheter le nouveau FIFA Il gagnait un SMIC toutes les 15 minutes Et il a osé dire J'étais en vacances pendant 7 mois en Chine Après l'avait dit, il percevait 26 millions par an Oscar 25 millions Hulk 20 millions Gervinion 18 millions Axel Witzel 18 millions Là je parle par an Après s'il y a des joueurs qui partent pas pour l'argent pour aller en Chine Je sais pas pourquoi ils partent Carlos Tevez il a quand même bien rabaissé le niveau Non Tevez en Chine c'était une fereur dure pour lui Enfin mis à part l'argent parce que là tout allait bien Ça attire l'argent Bah oui la thune, la thune Donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu Et dites moi si vous aimez bien ce format C'était un peu court c'est vrai Mais si ça vous intéresse des petites vidéos explicatives sur le foot comme celle-ci Ça m'a permis en même temps d'évoquer la puissance footballistique de la Chine Outre le fait que les footballeurs ont tendance à signer là-bas Si tu veux revoir des vidéos explicatives sous ce format Tu me le dis en commentaire Et sur le thème de ton choix N'oublie pas de liker la vidéo De partager tout ça tout ça Et moi je vous laisse Merci du soutien Allez tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz